Bienvenue à tous ! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bonjour à tous, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui, nous vous embarquons découvrir avec nous la pépite des scientifiques, l'or des chercheurs. La pervenche de Madagascar. Une plante endémique à Madagascar. Elle peut avoir des fleurs blanches, roses, pourpres. Ces fleurs sont composées de cinq pétales. On dit d'elles, petites fleurs pour de grands mots. Tellement vrai, car toutes les parties de la plante peuvent être utilisées pour soigner. La preuve en est avec les usages médicinaux traditionnels. Tout d'abord, les autochtones utilisent la fleur, par exemple en tisane, pour lutter contre le diabète. Ou encore, contre les crises d'asthme ou des piqûres de guêpes. Les feuilles sont aussi utilisées pour traiter la dépression, des ulcères d'estomac. En bain de bouche, ils guérissent des maux de dents. Mais encore, de coupes fins. Par exemple, quand des longs voyages en bateau sont prévus, ils préfèrent emmener avec eux des feuilles de pervenche de Madagascar, plutôt qu'un gros stock de vivres. Pour ce qui est des feuilles et des racines, si on en fait un usage externe, cela soigne des problèmes cutanés, elles stoppent l'hémorragie, et aident également contre les piqûres de guêpes. Ce sont aussi des vermifuges, diurétiques, antipaludiques, et bien sûr, toujours contre le diabète. Et que ce soit en tisane, en décoction, en gargarisme, il faut savoir que les malgaches utilisent toutes les parties de cette plante contre l'hypertension, les troubles menstruels, les angines, la toux, l'indigestion, la dysenterie, la dengue, etc. En voyant l'usage qu'en faisaient les autochtones, et notamment pour traiter le diabète, les scientifiques ont désiré en savoir plus sur la pervenche de Madagascar. En 1950, une première étude scientifique a donc vu le jour en espérant trouver une insuline végétale. Mais elle ne s'est pas révélée fructueuse. Par contre, les scientifiques ont relevé des effets sur les globules blancs. La pervenche de Madagascar pourrait-elle être utilisée dans le traitement du cancer ? Des recherches vont se poursuivre dans ce but-là. Mais toujours rien. Par contre, en 1952, ils vont découvrir les propriétés de l'agmalicine et serpentine contenues dans la pervenche de Madagascar. Elles augmentent l'irrigation du cerveau et prévient les convulsions. Elles seront donc utilisées dans les traitements de l'hypertension artérielle et contre les troubles psychiques suite à un AVC pour stimuler les fonctions sensorielles. Elles contribuent également à l'amélioration de la fonction cérébrale. Donc elles sont utilisées pour lutter contre la sénélité chez les personnes âgées. Mais revenons à nos études. Dans les prochaines années, leurs efforts portent du fruit. En 1957, les chercheurs retrouvent espoir quand ils découvrent un effet antileucémique. En 1958, ils identifient la vincristine et la vimblastine qui bloquent la reproduction cellulaire au stade d'anaphase. Elles stoppent le développement de la propagation des cellules tumorales. Cela aboutit aux premiers médicaments dans les années 60 qui ne seront disponibles qu'en 1974 en France. Jusqu'à aujourd'hui, la pervenche de Madagascar est utilisée dans les traitements chimiothérapiques. Mais en a-t-on fini dans les découvertes de cette plante ? Eh bien non. Entre 2007 et 2010, les études ont enfin fini par révéler des effets contre le diabète. Il faut savoir que la pervenche de Madagascar fait partie des plus vieux remèdes au monde. Mais qu'actuellement, elle est considérée comme la plante médicinale la plus étudiée à l'heure actuelle. Un vrai trésor biochimique. Aujourd'hui, on retrouvera des extraits de pervenche de Madagascar dans des gélules et comprimés pour lutter contre le cancer et le diabète. Dans des huiles essentielles pour lutter contre le cancer, des troubles sensoriels, des échymoses, des contusions, des règles douloureuses et abondantes, etc. Et enfin, en tisane pour améliorer le système circulatoire et lutter contre une angine. En quoi cette plante peut vous être utile ? Quel usage en ferez-vous ? N'hésitez pas à nous le dire dans un commentaire. Je vous invite également à visionner la vidéo sur l'huile essentielle de Madagascar, encore si peu connue et pourtant miraculeuse. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cette découverte avec vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada